Le conférencier de ce soir, c'est M. Frédéric Boilly. Le titre de la conférence va être « Droitisation et populisme, permanence et nouvelle vague ». Et c'est une conférence organisée par les Sceptiques du Québec. Le conférencier de ce soir, M. Boilly, il est professeur de sciences politiques au campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta. C'est un spécialiste de la droite, du conservatisme et du populisme au Canada. Il est chercheur associé au Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, comme en dit le SEPHIR. Il est auteur de 13 livres, si j'ai bien compté. Un de ceux, si j'en mentionne quelques-uns, sur la coalition Avenir Québec, une idéologie à la recherche du pouvoir en 2018. En 2019, il a publié « Trudeau de Pierre-Ajustin, portrait de famille de l'idéologie du Parti libéral du Canada ». En 2011, « Le conservatisme au Québec, retour sur une tradition oubliée ». Ça, c'était en 2010. Il a reçu le prix Donald Smiley pour ce livre-là, qui est remis par l'Association canadienne de sciences politiques. Le dernier livre, ou l'avant-dernier livre de M. Boilly, c'est « Droitisation et populisme, Canada, Québec, États-Unis », qui est apparu en 2020. Il est aussi directeur du collectif « Les droites provinciales en évolution entre 2015 et 2020, conservatisme, populisme et radicalisme », qui a été publié en 2021. D'abord, merci pour l'invitation. C'est très apprécié parce que cet avant-dernier livre, comme c'est mentionné tout à l'heure, j'ai dirigé un autre collectif qui vient toujours de sortir l'automne dernier. Donc, ce livre-là, « Droitisation et populisme », d'une certaine façon, les cinq textes qu'il compose, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de les présenter dans des colloques ou lors de conférences, comme c'est le cas. Je l'ai fait auprès du CEFI l'an dernier, où j'avais été invité par Martin Geoffroy à le présenter parce que je suis, comme ça a été mentionné tout à l'heure, chercheur associé avec ce centre de recherche. Un des textes qui le compose, « Celui sur le populisme », a été présenté lors d'un colloque qui s'était tenu en France en 2016, je le précise, en 2016, avant l'arrivée de Donald Trump. Je parlais un petit peu de Trump à ce moment-là, il n'était même pas encore au pouvoir et je dois vous avouer que lorsque j'avais parlé et évoqué Donald Trump comme un possible président et un possible président populiste, ça faisait sourciller et plus que sourciller d'une certaine façon, mais malheureusement, ça s'est avéré. Donc, l'invitation à présenter devant vous est donc particulièrement appréciée et j'apprécie aussi qu'il y ait autant de monde. Donc, je me demandais si en deux conférences de presse de François Legault et du ministre de la Santé, M. Dubé, vous auriez le temps de participer ce soir pour assister à cette présentation-là, « Droitisation et populisme, permanence et nouvelle vague ». Donc, un titre un peu différent, évidemment, de l'ouvrage, mais je l'aime bien, c'est-à-dire que quand Michel Bellé m'a approché pour la conférence et par la suite lui envoyer un titre, je me suis dit que l'idée de permanence et de nouvelle vague était importante, c'est-à-dire que c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, qu'il y a une permanence du populisme, il y a une permanence de l'endroit, mais qu'il y a des nouvelles vagues, donc qu'il y a des différences également, une sorte de dialectique entre les deux dimensions. Ce qui m'amène maintenant au plan de la présentation de ce soir. D'abord, je vais commencer par revenir sur le contexte de l'étude. Par la suite, au contexte du livre, et par la suite, sur ce qui était mon intuition de départ lorsque je me suis engagé dans l'écriture de l'ouvrage, et le changement de prisme d'analyse qui est arrivé après, disons, quelques mois de recherche, quelques mois de lecture, et qui m'ont amené à recadrer d'une certaine façon le sujet du livre. Je vais vous expliquer et pourquoi je le fais, parce que je pense que c'est important pour arriver au cœur de ma démonstration, qui n'est pas tombée du ciel, et que je n'avais pas d'une certaine façon prévu. Souvent, il y a un auteur qui disait, on écrit en écrivant, ça je pense que c'est vrai dans ce cas-ci, c'est que oui, on a des intuitions de départ, des idées de départ, des hypothèses de recherche, et par la suite, on peut s'apercevoir qu'il faut essayer de prendre un autre chemin, pas parce qu'on veut nécessairement démontrer ce qu'on avait en tête au départ, mais tout simplement parce qu'on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas la bonne piste de recherche. Par la suite, ma première partie sera sur la droitisation, les aspects théoriques. Deuxième partie, le populisme au Canada, les deux styles. La question de la permanence, notamment du populisme, va être ici au cœur de cette démonstration. Il y a une troisième partie, le populisme aux États-Unis, une lecture du phénomène, mais une lecture du phénomène à partir d'un historien, Richard Hofstadter, que vous connaissez ou ne connaissez peut-être pas, mais comme vous allez voir, vous connaissez probablement certaines de ses expressions. Et si vous avez creusé un peu le thème de la pensée conspirationniste, les théories du complot et ces choses-là, c'est un des auteurs en fait qui a mis cette idée-là sur le plan intellectuel, sur la carte du côté des États-Unis. Donc, je poursuis maintenant avec le contexte de l'ouvrage. Lorsque j'ai débuté l'écriture et le projet de rédaction, c'était autour de 2016-2017. L'idée qui était la mienne, c'était de faire le point sur l'État de la droite. Pourquoi faire le point sur l'État de la droite à ce moment-là? C'est d'abord parce qu'au Canada, on sortait d'une époque ou d'une ère harperienne, l'ère de Stephen Harper, 2006, une presque décennie, donc, au pouvoir. Il y a eu beaucoup de discussions à ce moment-là à savoir si le Canada avait pris un virage vers la droite, si le Canada s'était justement droitisé. Mais en même temps, une défaite, donc, peut-être que le tournant vers la droite n'était pas aussi fort qu'anticipé. Quoiqu'il fallait être prudent parce que les défaites électorales peuvent s'expliquer tout simplement parce qu'on veut rejeter un premier ministre tout simplement parce qu'il ne convient plus. Et il faut se souvenir, en 2015, disons, la cote de popularité de Stephen Harper, même auprès de certains conservateurs, n'était pas au plus haut. En même temps, il y avait l'élection aussi en 2016 de Donald Trump, comme je vous l'ai mentionné, qui commençait à se profiler. On voyait qu'il se passait quelque chose du côté des États-Unis. Et en même temps, il y avait aussi l'élection présidentielle en France, celle d'Emmanuel Macron. Mais souvenez-vous, avant que Macron remporte le Grand Prix, il y avait toutes ces discussions autour de la candidature de droite de François Fillon. À l'époque, on employait l'expression d'un grand boulevard qui s'était ouvert vers lui, vers la présidentielle, sauf que le Grand Boulevard s'était refermé assez rapidement en février. Donc, il y avait cette idée d'effectuer une comparaison entre les États-Unis, le Canada, la France, sauf que, et en même temps aussi, comme je le mentionne, un moment propice pour moi d'auto-réflexion intellectuelle, c'est-à-dire pour effectuer une étude comparative, c'est-à-dire auto-réflexion intellectuelle, parce que, comme c'est mentionné tout à l'heure, ça fait un bon moment que je travaille sur la droite. En fait, depuis ma maîtrise au début des années, au milieu des années 90, la droite du Front national. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le Front national de Jean-Marie Le Pen, maintenant le Rassemblement national de Marine Le Pen, et j'avais également fait ma thèse de doctorat sur Lionel Groux, donc un penseur canadien-français incontournable, mais un penseur qui également est à droite. Donc, pour moi, ça faisait à peu près une vingtaine d'années, un contexte, et je me disais, c'est le temps maintenant de mettre tout ça ensemble et de voir où on en est rendu avec la droite aujourd'hui dans ces différentes nations. Je ne vais pas mentionner explicitement le Québec, mais le Québec, évidemment, était aussi à mon esprit. Donc, l'intuition de départ, l'hypothèse de départ, c'est qu'il y a dite droitisation, mais à quel point? C'est-à-dire que le concept de droitisation était comme pris pour acquis autour de ces années-là. Il y avait plusieurs chercheurs ici, intellectuels, observateurs de la politique, des sociologues, des politologues, des historiens, qui parlaient d'une sorte de droitisation du monde. L'expression, je l'ai mis en guillemets, parce que c'est le titre d'un ouvrage de François Cusset, si je me souviens bien, qui parlait, lui, littéralement, donc d'une droitisation du monde occidental, des partis politiques et des systèmes politiques également. Donc, dans l'espace public et des journalistes, ou journalistiques, on ne pouvait plus compter le nombre de textes parlant de droitisation et de montée du populisme. À un moment donné, le phénomène était vu, comme je l'explique ici, comme un phénomène irrésistible et nouveau, notamment à propos, évidemment, de Donald Trump, où le nouveau président était devenu, un peu avant, mais aussi beaucoup après, et même encore aujourd'hui, une sorte de phénomène de librairie, à la fois sur Trump, mais aussi sur le populisme. Il y a eu un enflure énorme du nombre de textes publiés sur le populisme, et avec des textes que j'ai mentionnés tout à l'heure sur la droitisation, on avait donc l'impression que, ou j'avais donc l'impression au départ, que le phénomène de la droitisation, c'était un phénomène acquis, et donc qu'on savait de quoi on parlait. Tout ce qui restait à faire, c'était essayer de mesurer ce phénomène de la droitisation, et avec le populisme, la même chose, surtout avec Donald Trump, mais d'autres également qui étaient évoqués, que ce soit le dirigeant turc, que ce soit Vladimir Poutine en Russie, ou différents partis politiques en Europe, et même du côté canadien, on se demandait s'il n'y avait pas, surtout avec l'arrivée de Trump, s'il n'y avait pas une influence trumpienne qui débordrait du côté des frontières, du côté de la frontière canadienne, et qui finirait par faire tâche d'huile du côté de l'Alberta ou ailleurs. Sauf que, après un certain temps de réflexion, les doutes ont commencé à émerger. J'imagine qu'avec, dans un groupe où les sceptiques du Québec, le doute n'est certainement pas mal vu, mais à la réflexion, comme je l'indique ici, c'est que je me suis aperçu que la question était mal posée d'une certaine façon. C'est-à-dire que cette idée-là que la droitisation était un fait acquis, ce n'était pas aussi certain qu'on pouvait le penser. Simplement parce que la question de la droitisation, je vais le montrer un peu plus loin tout à l'heure, est un phénomène, en fait, avec de multiples facettes, et que ça dépend, en fait, de l'endroit ou du concept qu'on regarde, de ce qu'on regarde, et que, par conséquent, il n'est pas si évident que ça que la droitisation ou que les vagues de droite sont des phénomènes aussi résistés. Et donc, je me suis aperçu, comme je viens de le mentionner, que la question, ce n'était pas tant de savoir s'il y avait droitisation. On pouvait s'entendre d'une certaine façon, où on peut admettre qu'il y a une droitisation, mais plus fondamentalement, quelle est la nature de ce concept-là? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce concept de droitisation? Donc, d'une certaine façon, à un moment donné, je suis passé de mon objectif de débord, de mesurer, donc, du passage de la mesure de la droitisation et du populisme à l'idée d'évolution de la droite, de l'évolution du populisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Par conséquent, la nécessité d'abord d'examiner ce que veut dire ce concept de droitisation. Parce que c'est, ce que je me suis aperçu, c'est que ce concept de droitisation était loin d'être clair, que c'était un concept qui pouvait être utilisé à des fins polémiques, à des fins partisanes sur le plan politique, et que par conséquent, oui, droitisation, mais qu'est-ce qu'on voulait dire exactement avec ça? Ben, c'est loin d'être acquis. Donc, ça m'amène à la première partie, la droitisation. D'abord, un concept de positionnement politique. Vous savez, dans le livre, à un moment donné, pendant que j'étais en train de le rédiger, je lisais justement un roman de Solzhenistin, le premier cercle, un de ses premiers romans, et à un moment donné, Solzhenistin fait parler Staline. Et Staline dit, il y a des gens de droite à l'intérieur du parti qu'il faut éliminer. Évidemment, Solzhenistin, par la suite, commente et disait, écoutez, les gens de droite au sein du parti, non. C'est Staline qui les inventait précisément pour les envoyer avec un billet allé et pas retour du côté du goulag. Et par conséquent, le concept de droitisation est un concept de positionnement politique. Mettons de côté du goulag, mais revenons par exemple dans la lutte politique des partis politiques où on accuse un adversaire d'aller trop loin vers la droite. Parfois, ça peut être un adversaire politique qui lui aussi veut montrer qu'il est plus à droite que ses concurrents et que par conséquent, le concept vient difficile à maîtriser, précisément parce que c'est un concept de partisanerie politique, un peu comme la modération également, ou le radicalisme, qui peuvent être définis sur le plan, disons, de la philosophie politique, mais qui sont souvent définis de manière très intuitive par des acteurs politiques voulant se servir de ces concepts pour se positionner face à un autre acteur politique qui peut être à l'intérieur du même parti politique ou à l'extérieur du parti politique. Mais l'autre élément peut être encore plus fondamental, je dis plus fondamental parce que c'est souvent le cas avec les concepts en philosophie politique, en théorie politique. Tous les concepts idéologiques peuvent servir effectivement d'injures politiques ou pour taxer un opposant politique et le disqualifier, que ce soit libéralisme, conservatisme, socialisme, on pourrait ajouter aujourd'hui woke, bouquisme, c'est souvent le cas. Mais c'est surtout que le concept avait de droitisation, à mon avis, un problème fondamental, c'est celui de sa nature indéterminée, comme je vous le mentionne ici. D'abord, est-ce qu'on parle de droitisation culturelle? Souvent, certains travaux insistaient sur cette idée que la droitisation est une droitisation culturelle, c'est-à-dire des élites culturelles qui dominent les principaux postes d'observation de la société, que ce soit davantage sur le plan culturel, mais aussi dans les médias, par exemple, dans les revues, dans les journaux, évidemment, les médias sociaux aujourd'hui incontournables. Donc, pour certains, le concept de droitisation culturelle fait explicitement référence à ça. C'est de dire que, pour le résumer simplement, la classe parlante, la classe discutante, est plus à droite aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Par contre, pour d'autres chercheurs, c'est plus une droitisation politique dont il s'agit, c'est-à-dire d'une droitisation politique à l'intérieur, par exemple, d'un parti politique ou à l'intérieur d'un système politique qui peut être plus à droite. Je ne sais pas, mais on fait une comparaison entre l'Alberta et le Québec. Et là, on dit, bon, l'Alberta a pris un virage vers la droite, quoiqu'on a eu un gouvernement néo-démocrate de 2015 à 2019 et que l'élection va peut-être le ramener au pouvoir, on ne sait pas. Alors que, d'un autre côté, on prend une tangente vers la droite. Mais souvent, quand on parle de droitisation politique, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'on parle souvent des partis politiques eux-mêmes qui seraient plus à droite. Harper, plus à droite que Mulroney, Androchir, plus à droite sur le plan des valeurs sociales à cause de la question de l'avortement. Et Erano Toll, lui, moins à droite, justement. Plus centriste. Pour prendre cet exemple-là de la droite canadienne et du Parti conservateur. D'autres vont dire que c'est la droitisation des valeurs. Mais c'est loin d'être évident. Droitisation des valeurs, si on prend ça sur le long terme, est-ce que les valeurs familiales, par exemple, de la famille traditionnelle, la famille patriarcale, la famille de ceux qui, je ne sais pas, quand on était plus jeune, on regardait Papa a raison à la télévision où le père décide, les enfants suivent, la femme est inféadée au père, et des choses comme ça. Est-ce que c'est encore ce modèle-là qui est prédominant? Est-ce que l'individualisation, au contraire, n'a-t-elle pas été, dans les dernières décennies, encore plus forte? Ce qui fait que des valeurs sociales ou tout simplement des nouvelles façons de faire aujourd'hui ne montrent pas un retour vers des valeurs de droite, mais au contraire, vers des valeurs plus individualistes, qu'on pense par exemple à l'éclatement de la famille, qu'on pense à toutes sortes de phénomènes qui, d'un point de vue, par exemple, de conservateurs religieux, apparaissent comme étant évidemment comme absolument déplorables, mais qui montrent en fait que la société n'est pas nécessairement plus à droite qu'elle ne l'était, surtout si on regarde ça sur le long terme. Enfin, pour d'autres, la droitisation, ça rime avec droitisation économique, c'est-à-dire la droitisation économique, c'est-à-dire le néolibéralisme. Ça, c'est souvent cette façon de voir-là, celle qui prédominait dans les années 80 et pour qui l'État doit se retirer et que par conséquent, l'État, le marché, c'est ça qui représente la notion de droitisation. C'est pour ça que je dis, il n'est pas que loin à quoi on fait référence, parce que dans les travaux, souvent, on mélange une ou deux dimensions. Quand on ne mélange pas toutes les dimensions ensemble, on dit qu'il y a droitisation sur l'ensemble. Ce qui fait qu'on se ramasse avec un concept, on se retrouve avec un concept, celui de la droitisation, qui est vraiment problématique parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Souvent, l'échelle de temps n'est pas précisée. Vous savez, si vous allez dans les années 80, le retour de la droite, il était annoncé dès le début des années 80, milieu de la droite. Et donc, d'une certaine façon, de retour en retour, on a l'impression qu'on tourne en rond, les analystes, tout le monde. Donc, est-ce qu'à partir de quel moment il serait arrivé ce retour de la droite? Le concept m'apparaissait donc très sujet à caution, très difficile à maîtriser. Et c'est là que je suis arrivé, c'est là le changement de prisme vers l'idée que ce n'est pas tant la droitisation en termes d'intensité, comme si on pouvait mesurer ça avec un thermomètre qui est important, mais que ce qui est plutôt important de montrer, c'est l'évolution d'une dynamique idéologique en deux temps. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la droite dans les années 80, la droitisation dans les années 80, n'est pas la droitisation des années 2010. Et donc, il y avait un travail d'identification, un travail théorique. Donc, ce n'est pas un travail empirique. Ce n'est pas ce que j'ai fait, il n'y a pas grand tableau. C'est vraiment un travail théorique, parce que ce travail théorique-là, l'identification de la dynamique de droite me semblait essentiel, avant même de pouvoir mesurer ce dont on parlait, parce qu'on ne s'entend pas nécessairement. Donc, travail d'identification d'un phénomène en profonde évolution, comme je le dis ici, depuis les années 80. Et je vous dirais, les évolutions idéologiques, souvent, c'est un peu comme la dérive des continents. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il faut comme prendre une sorte d'image dans les années 80, puis voir aujourd'hui, 2010, puis s'apercevoir qu'en fait, les choses ont changé. Mais quand on est pris à l'intérieur de cette dynamique-là, comme c'est mon cas et comme c'est votre cas aussi, c'est-à-dire que vous avez assisté à ça, à ces événements, on s'aperçoit que c'est des changements souvent qui se font par petits coups, par petits pas, incrémentalistes pour employer cet anglicisme d'une certaine façon. Et donc, c'est là l'hypothèse finalement qui est la mienne dans le livre, c'est qu'en fait, il y a une première droitisation des années 80 à 2008 et une deuxième droitisation de 2008 à 2022. Donc, il faut parler en termes d'évolution, ce qui fait en sorte que la première droitisation, la droite des années 80 est différente de la droite d'aujourd'hui sur des thématiques essentielles, par exemple sur le rôle de l'État dans la société. Je mets 2008 ici, mais je le précise dans le livre, je le précise ici devant vous ce soir, c'est qu'il fallait que je mette une date, mais en fait, comme c'est un phénomène dynamique en évolution, 2008, oui, à cause de la crise financière, mais c'est quelque chose qui se prépare avant et c'est quelque chose qui se poursuit après. Donc, ce n'est pas quelque chose de coulé dans le béton ou dans le ciment, cette date de 2008, mais ça donne un repère, ça fait que c'est un repère, c'est-à-dire la crise financière vient produire un choc. Il y en a d'autres, vous allez voir, qui l'avaient précédé, qui font en sorte que la droite s'est transformée. Donc, la première droitisation, je la décris brièvement avec vous, 1980 à 2008, c'est... La droite traditionnelle, traditionnelle, c'est-à-dire celle qu'on connaît, je pense, le plus spontanément, en tout cas, ceux qui ont un certain âge, Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Brian Mulroney, le tournant des années 80, la fin des Trente Glorieuses, le fait qu'à partir d'un certain moment, on sent un épuisement de l'État-providence et que l'État-providence est vu de plus en plus comme un problème plutôt que comme une solution. C'est pour ça que je marque ici l'État le problème. c'est Reagan, je pense qu'il disait ça ou d'autres, c'est... Brian Mulroney également le prononcé, c'est-à-dire que l'État est trop présent. Donc, par conséquent, il faut qu'il y ait un désengagement de l'État dans la sphère économique et sociale. Il faut qu'il y ait des privatisations. Il faut laisser la place au marché. D'où viennent ces idées-là ? De penseurs néolibéraux ou conservateurs comme Frédéric Chayek, Milton Friedman, l'école de Chicago. Donc, une révolte ou une réaction politique contre le projet de l'État-providence keynésianiste qu'on essaie de maintenir, que le gouvernement de Pierre-Élion Trudeau au début des années 80 essaie de maintenir, mais que finalement les déglages avec l'élection de Brian Mulroney. Mais c'est important cet aspect-là intellectuel, que ça n'originait pas nécessairement parce que c'est différent aujourd'hui et donc que cette réaction politique-là était aussi une réaction intellectuelle préparée d'une certaine façon de longue date, notamment par Hayek et son ouvrage le plus connu, La route de la servitude, que même la sélection du Writer Digest avait offert une version abrégée justement. Les pierres de touche de cette première droitisation, le libre-échange, la question du libre-échange qui est fondamentale avec justement le vu ici au Canada avec Mulroney et Reagan à la fin, mais surtout avec George Bush père. La mondialisation qui est vue comme étant une opportunité justement pour continuer nos désengagement de l'État, ouverture au marché et par conséquent une économie qui sera plus prospère, mais une économie qui est, disons, nationale, qui sera plus prospère pour autant qu'elle se spécialise dans ces sphères où elle est la plus performante. Et élément central, et ça, c'est particulièrement important, l'anticommunisme. L'anticommunisme qui était le fond de commerce de tous ces gens-là, particulièrement de Reagan et l'Empire, quand il dénonçait l'Empire du mal, mais c'était fondamental pour Thatcher également, la lutte contre le socialisme. Peut-être un peu moins pour le moment donné, mais c'était présent là aussi parce qu'on n'est peut-être pas sur la ligne de front tant que les autres et qu'on reste, le Canada quand même, tout de même est de moyenne puissance. Mais la question de l'anticommunisme était centrale et fondamentale. Gardez ça à l'esprit parce que, on va le voir tout à l'heure, mais aujourd'hui, la question de l'anticommunisme n'est pas aussi fondamentale à tel point que la droite fait souvent des yeux doux à Vladimir Poutine et que le camp de droite est divisé maintenant sur ces questions-là. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était l'affrontement entre démocratie et totalitarisme. Et c'était clair. Donc, ça faisait en sorte qu'il y avait des lignes de démarcation claires entre le camp démocrate et le camp totalitaire. Oui, il y avait des États qui essayaient de ne pas s'aligner sur l'un des deux, mais on savait en tant que ceux qui faisaient partie de la droite savaient quel était leur fond de commerce idéologique. sauf qu'il y a une deuxième droitisation qui se met en place à partir de la crise financière. Je vais y revenir un peu tout à l'heure avec d'autres événements qui ont ouvert une porte. D'abord, cette deuxième droitisation, c'est la montée des questions identitaires et religieuses avec le fondamentalisme. L'anticommunisme s'estompe, disparaît presque. Quoique là, on le voit renaître du côté de l'opposition à la Chine présentement, mais ce n'est pas clair encore si la Chine peut avoir le même statut du côté de la droite, je dirais, le même statut que pouvait avoir l'Union soviétique. Hayek et compagnie se sont mis de côté. Dans le livre, je sais, à un moment donné, j'étais tombé sur une entrevue de Steve Bannon à un mensuel, une revue française, l'incorrect, où Bannon dit Hayek s'est trompé. Le marché, il s'est trompé également. Il faut mettre ça de côté, il faut plutôt revenir au protectionnisme économique, au nationalisme économique. Il faut remettre en cause le livre-échange. C'est Hayek et compagnie qui ont créé les conditions qui ont permis et qui doivent permettre, parce qu'il y avait cet eau conditionnel pour Bannon, qui doivent permettre aux populistes de maintenant prendre la place de cette droite économique qui n'avait pas compris que l'État doit jouer un rôle important. La montée des questions identitaires et religieuses sous la forme du fondamentalisme est importante parce que ce n'est pas des questions qui, ce n'est pas des questions qui, nécessairement, étaient absentes dans les années 80, mais ne faisaient pas partie de, disons, de l'ADN idéologique de la droite autant à ce moment-là, même s'il y avait la morale de la majorité aux États-Unis ou des choses comme ça. de ce même type. Mais, au niveau du discours Reagan, Thatcher, Mulroney ou d'autres leaders de la droite, on ne peut pas les taxer, ces leaders-là de, nécessairement, de se définir par la religion. Comme je l'ai mentionné, l'anticommunisme s'estompe, ça c'est vraiment important parce qu'on est dans une autre logique idéologique à ce moment-là. Ce qui nous amène maintenant à l'idée, bon, si vous acceptez évidemment mon hypothèse comme telle et mon interprétation plutôt, comme quoi il y a deux droitisations, comment expliquer cette évolution? Trois éléments pour l'expliquer. D'abord, la fin du communisme. Ici, j'ai une citation, je ne la dirai pas avec vous, mais François Furet, l'historien français qui avait travaillé sur le communisme, le passé d'une illusion, un ouvrage que j'ai dévoré et que je lis des fois encore en certaines parties parce que je pense que c'est un des... D'abord, il y écrit très bien et ensuite, je pense qu'il saisit bien la nature idéologique du communisme mais aussi de la relation avec le fascisme. Et ça, c'est un extrait d'un article qu'il avait écrit pour le Nouvel Observateur aujourd'hui en 90. Et ce sur quoi je veux insister ou attirer votre attention, c'est le fait que Furet dit oui, la chute du mur de Berlin, évidemment, ça a un impact fondamental sur les gauches occidentales. Mais à un moment donné, il dit, la droite ferait bien d'ailleurs de s'en préoccuper aussi car en perdant son ennemi, elle a perdu en même temps que ses marques l'essentiel de ce qui a constitué au 20e siècle la force de son discours. Si bien qu'elle court le risque de ne plus avoir une autre source que le langage des intérêts, autrement dit le langage économique, autrement dit en termes de programmes politiques, de proposer tout simplement des baisses d'impôts puis un état moins présent. Si je veux résumer simplement puis à sa plus simple expression, ça, ça va préparer ça. Et ça, quand j'ai relu ça plus tard, donc presque une quinzaine d'années, même plus 20 ans plus tard, je suis aperçu qu'il y avait quelque chose de profondément prophétique dans ça, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, à partir du moment où la gauche, le mur de Berlin tombe, où l'expérience communiste tombe, c'est tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est toute la ligne de démarcation claire entre la démocratie et le totalitarisme qui tombe. Et par conséquent, quand démocrate se retrouve victorieux, mais il y avait fait comme l'économie de se définir, parce qu'auparavant, la droite, ça va aussi jusqu'à un certain point pour la gauche, mais la droite tout particulièrement se définissait parce qu'elle n'était pas. Pas nécessairement parce qu'elle était, mais parce qu'elle n'était pas. par conséquent, c'est le premier élément. Deuxième élément, 11 septembre 2001. Ça, il ne faut pas négliger ça aussi. Quand on regarde notamment les conservateurs canadiens, on s'aperçoit que le 11 septembre 2001, ça amène un ensemble de questions identitaires sur la scène politique occidentale, mais sur la scène politique canadienne également, avec l'intervention ou non aux côtés des Américains. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça met en place des problématiques telles que la question du fameux choc des civilisations qui a été abondamment critiqué, le choc des civilisations de Samuel Huntington, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui fait en sorte que de mettre sur la carte cette question-là et que par conséquent, les acteurs politiques, même ceux qui sont très critiques de cette idée-là, vont être obligés de se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans une logique de choc de civilisation est-ce que l'Occident maintenant est attaqué par un nouveau totalitarisme? C'est à ce moment-là qu'on voit tout point et naître cette idée-là qu'il y a un nouveau totalitarisme contre lequel il faut lutter. Et enfin, la crise financière de 2008, dont j'ai fait la ligne de démarcation, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle vient comme dire, regardez, pour soutenir l'économie lors de cette crise financière, soutenir les grandes banques, qui est-ce qui peut faire ça? L'État. Or, l'État, c'était l'État qui était critiqué dans les années 80 par la droite. C'était l'État qui était le problème. Et là, l'État, tout d'un coup, devient la solution. D'ailleurs, si vous allez lire sur le Tea Party aux États-Unis, vous allez retrouver effectivement cette dimension-là. Donc, un triple choc qui, en se conjuguant, finit par ébranler les droits traditionnels, comme je l'écris ici. Et les droits traditionnels se retrouvent dans la nécessité de modifier, changer. Certains avec un certain succès, la droite canadienne ne s'en tire pas si mâle finalement en comparaison, par exemple, de la droite traditionnelle française. Donc, obligé de changer son logiciel idéologique, notamment par rapport à la question de l'État. Et tout en faisant face à de nouveaux concurrents sur la droite de la droite, des concurrents populistes, mais des partis de droite qui montent sur la droite et qui viennent proposer des formules alternatives, des solutions de rechange, plus exactement, aux partis de droite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis de droite traditionnels sont souvent plus menacés par des partis qui sont à droite que des partis qui sont à gauche. On a un exemple aujourd'hui avec le sondage qui a été publié, semble-t-il, de s'entendre qu'il y a une montée du Parti conservateur du Québec, notamment dans la région de Québec, mais qui aurait même dépassé, semble-t-il, le Parti québécois. Chose certaine, cette évolution-là doit se comprendre, à mon avis, à partir de ces trois grands éléments-là. Chose importante, ces trois éléments-là, comme vous pouvez le voir, ne sont pas strictement des éléments de nature économique. Il y a aussi des dimensions culturelles, des dimensions identitaires, même des dimensions religieuses avec la question du terrorisme, avec le terrorisme du 11 septembre de 2000. Donc, ce n'est pas un phénomène, comme je viens de le mentionner, qui est exclusivement économique. Je le mentionne parce que souvent, aujourd'hui, on explique la montée de la droite par le thème de l'inégalité économique. Il y a de l'inégalité économique, il y a des laissés pour compte, des orphelins, il manque un eux, économiques, des orphelins économiques, les délocalisations, creusement des inégalités, et ceux qui sont laissés pour compte sur les chemins de la mondialisation se tournent vers des leaders populistes, des leaders qui sont encore plus en droite. Malheureusement, ce n'est pas si clair encore parce qu'on s'aperçoit justement souvent que les laissés pour compte ne vont pas nécessairement vers les parties qui sont plus à droite. Donc, le lien entre inégalités économiques et montées des parties de droite peut se vérifier, mais pas tout le temps. Je donne un exemple ici, la vague de populistes des années 70, les premiers partis populistes dans le NAC, Norvège, dans les partis justement où il y avait une tradition disons sociale-démocrate très forte, donc ce n'était pas des pays pauvres nécessairement, c'est là qu'on retrouve pourtant les premiers éléments de cette montée-là ou cette remise en cause-là de l'État-providence par des partis populistes qui aussi stigmatisent ou mettent l'accent sur certaines catégories de populations. C'est pour ça que je parle de la thèse de l'insécurité culturelle, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, évidemment c'est d'autres auteurs, la thèse du backlash aussi. Donc, il y a une dimension culturelle qui est très importante au phénomène et qui vient se combiner à l'économie, mais que ce n'est pas juste une question d'économie. Et vous allez me dire, bon, ça c'est théorique. Non, ce n'est pas théorique. Ce n'est pas théorique parce que si vous êtes, par exemple, à la tête d'un État aujourd'hui, à la tête d'une nation, et que vous voulez justement éviter qu'il y ait une polarisation politique trop importante, si vous adoptez l'idée que c'est la thèse de l'inégalité économique qui est dominante et qui explique tout, vous allez mettre en place des politiques de redistribution plus généreuses et vous allez penser à un moment donné que la polarisation politique va disparaître. Mais s'il y a une dimension aussi culturelle qui est à l'œuvre derrière ça, bien là, votre programme politique devra être, va devoir trouver des compléments dans d'autres dimensions. Sinon, vous allez vous retrouver encore avec une polarisation politique où des partis de droite sont encore plus florissants ou ne diminuent pas autant que vous le croyez. Donc, la dimension théorique ici a une importance, je vous dirais, programmatique pour ceux qui dirigent ou ceux qui espèrent diriger. Et enfin, il faut souligner aussi la crise de la démocratie représentative. Ça, je l'avais mis l'accent sur cet aspect-là davantage dans mon livre sur la coalition Avenir Québec, mais je le reprends également parce que c'est important. La difficulté pour les grands partis politiques d'aujourd'hui d'attirer des adhérents tout simplement. Pourquoi est-ce qu'ils ont de la difficulté? C'est que la concurrence maintenant justement pour l'attention est extrêmement forte. L'idée que les partis politiques peuvent encore présenter un projet collectif, un projet commun, un projet à l'image de ce qu'était par exemple la souveraineté dans les années 70 et 80 avec son contre-projet disons fédéral, mais on se retrouvait à l'intérieur de ces deux pôles-là de manière générale. On s'aperçoit que là, les partis traditionnels ont beaucoup de difficulté à présenter une offre politique, une offre programmatique qui permettent justement d'attirer d'abord les électeurs et de garder des adhérents, des partisans pour qu'on ait une démocratie qui fonctionne bien. D'ailleurs, tous ceux qui enseignent la science politique vont vous dire, on le vérifie, très peu ont une carte de membres de partis politiques ou sont vraiment intéressés par la politique partisane. C'est souvent d'autres types de questions qui les intéressent. Donc, c'était la première partie de ce que je voulais montrer, cette évolution de la droite sur le long terme. Et donc, la droitisation, ce n'est pas une question de la mesurer en termes d'intensité, mais plutôt de voir sa transformation, son évolution. Ça, il me semble que c'est fondamental et ça explique pourquoi certains débats politiques d'aujourd'hui, si on pouvait ressusciter des chefs ou des leaders politiques, des dirigeants politiques de la droite des années 80, ne se retrouvera absolument pas dans le discours des dirigeants politiques considérés comme étant en droite, labellisés comme étant en droite, notamment sur la question fondamentale de l'État. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma présentation, celle sur le populisme. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction au départ, en flux, considérable autour de Trump et de la question du populisme, c'est-à-dire aussi de la question du conspirationnisme, mais autour de Trump, souvenez-vous, lors des élections présidentielles de l'an dernier, c'était dans la presse, le devoir et les journaux, il y avait pratiquement un texte à chaque jour dénonçant le populisme, parlant du populisme. Depuis, il faut dire, ça s'est pas mal taré, comme si le mot populisme avait disparu. En fait, c'est une erreur, le populisme est encore là. Il était là bien avant Trump. Trump n'a rien inventé sur ce plan-là. En ce qui concerne la démocratie canadienne, le populisme en fait partie intégrante. L'Ouest, avec le crédit social de William Haberat, William Bible Bill, comme on le surnomme ici. Au Québec, Camille Hengood, Maurice Duplessis, l'ADQ, du temps de Mario Dumont également, j'ai écrit un livre où je parlais de cette dimension-là, populiste. Le problème ici, c'est qu'il faut d'abord en faire abstraction de Donald Trump. Ça a été le problème, c'est que c'est devenu comme l'étalon de mesure à un moment donné. Or, c'est pas l'étalon de mesure du populisme. C'est pas parce que Trump était populiste qu'il fallait revoir toute la façon de parler du populisme au Canada ou ailleurs à la stricte lumière de Donald Trump et donc de dénoncer à peu près tout le monde. Par exemple, Jean Chrétien peut très bien être vu comme étant un populiste, mais vous allez voir, je fais des distinctions et un populiste absolument pas comme Donald Trump, mais il y a une dimension populiste dans sa pensée. Dans les années 60, avec Cahouette ou encore Cahouette et John Defendbaker, ça sur quoi j'insiste davantage dans le livre. Donc, je fais pas dans le livre un survol complet du populisme, je m'arrête à certains éléments plus importants. Mais d'abord, définition du populisme. Un, pas de consensus entre les chercheurs. Si vous travaillez un peu sur le populisme, c'est la première, en fait, c'est le premier consensus sur lequel on arrive, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la définition du populisme. On n'est jamais arrivé à s'entendre sur ça. Une idéologie, personnellement, vous allez voir, je ne considère pas ça comme une idéologie. Certains disent une idéologie rarement comme une idéologie très constituée ou alors ce qui est apparu justement depuis l'épisode Trump, c'est qu'on définit ça comme étant une idéologie de l'extrême droite radicale ou de la droite radicale. Et là, il y a 36 façons de définir ça. Ou alors, une autre avenue possible, ce qu'on appelle une thin idéologie en anglais, une idéologie fine. Donc, pas une idéologie comme le conservatisme ou le libéralisme ou le fascisme, mais quelque chose de plus fin, mais idéologique quand même. Et l'autre élément lorsque vient le temps de définir le populisme, c'est la question de son rapport à la démocratie. Ça ici, il y a comme deux avenues possibles. Ou bien vous considérez le populisme comme étant complètement antithétique à la démocratie, donc en opposition totale. et par conséquent, le populisme doit être rangé dans la catégorie des fascistes ou de l'autoritarisme et donc ça se confond avec ça. Ou alors, vous le considérez, et moi c'est plutôt ma façon de le voir, pas nécessairement que le populisme est démocratique, mais qu'il appartient à l'orbite de la démocratie. Que l'idée qu'on fasse appel au peuple, c'est une idée qui d'une certaine façon appartient à la démocratie, sauf que le populisme vient pervertir ou changer le sens de cet appel au peuple. La définition que j'en donne ici, c'est à partir de Pierre-André Taguief, chercheur français, donc c'est pas une idéologie clairement définie, si on veut une dimension idéologique, mais c'est plutôt un style politique qui est fondé sur un recours systématique à la rhétorique de l'appel au peuple. Donc le populisme y en appelle au peuple. Et c'est là la différence avec l'autoritarisme par exemple. L'autoritarisme, généralement, on n'appelle pas au peuple. L'autoritarisme, on peut jouer le jeu des élections, mais même là, si le peuple se tient à l'écart, on ne maintiendra même pas la fiction qu'on ait aussi légitime que ça aux yeux du peuple. En tout cas, dans l'autoritarisme classique. Donc, rhétorique de l'appel au peuple est mise en œuvre d'un mode de légitimation de type charismatique qui est propre à valoriser le changement et à satisfaire ainsi le désir de changement. Donc, trois éléments importants, rhétorique de l'appel au peuple, légitimation de type charismatique, ça veut dire, et c'est souvent très masculin, maintenant, c'est pas mal moins vrai, il y a plus de dirigeants politiques féminins maintenant qui se réclament du populisme, Marine Le Pen en étant une notamment, mais un discours centré sur le dirigeant ou la dirigeante politique elle-même qui incarne justement en principe ce peuple et avec l'idée d'un changement. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle un changement? C'est parce que les élites ont trahi le peuple. Les élites, non seulement, ne se sont même pas contentées de trahir le peuple, ils le volent le peuple, vivent à ses dépens et par conséquent, le chef charismatique populiste fait appel au peuple en disant moi je vais vous défendre contre ces élites dirigeantes qui vous volent. Cependant, et ça c'est important et ça revient à ma remarque que j'ai faite sur Jean Chrétien, c'est qu'il y a deux formes de populisme. Il y a un style de populisme, il y a un style, le premier style qui est celui du populisme protestataire. Ici, c'est la dénonciation des savantes élites, dénonciation des experts également. Les élites, mais les élites et les experts qui sont en haut des édifices sociaux, au-dessus de la pyramide sociale et qui seraient contre le peuple d'en bas, les petits gens, les gens ordinaires et qui est, c'est le peuple d'en bas qui serait détenteur du gros bon sens et par conséquent, le discours du populisme protestataire s'appuie sur ça. C'est pour ça que dans le discours des populistes protestataires, on trouve souvent cette idée-là, le petit gars de Chavounigan, le petit gars de Becamo, je ne sais pas trop quoi, quelqu'un qui représente vraiment monsieur et madame tout le monde, qui s'habille en chemise carottée et pas en complet veston et qui n'est pas un avocat qui vient, pour prendre un exemple québécois, des hauts tours de Montréal. Les centres-villes, Doug Ford dit ça, les élites qui boivent du champagne dans les tours du centre-ville de Toronto, même logique. Les gros, les mains propres, ceux qui ne se lèvent pas. Les gros, ce n'est pas au sens physique du terme, c'est les gros, je ne sais pas si vous avez l'image du capitaliste en tête avec son chapeau de forme, le gros cigare justement, qui est poche pleine d'argent et qui a tout monabolisé la richesse, évidemment, au détriment du petit peuple. Les mains propres, c'est-à-dire, c'est les gens qui ont les mains propres parce qu'ils ne travaillent pas, comme ils font juste gratter du papier et que c'est des élites, et bien par conséquent, ils ont les mains propres et qu'ils se lèvent tard en plus. Ça, c'est une référence directe de Réal-Cavouette. C'est ça, les agriculteurs en Abitibie, les autres, ils se lèvent de bonne heure. Pendant ce temps-là, les avocats se lèvent à 10h du matin et ils boivent le lait que les agriculteurs leur fournissent parce qu'elles, elles se lèvent parce qu'eux, pardon, les agriculteurs ou la classe, les agriculteurs se lèvent tôt. Donc, des élites populaires qui sont volées par des élites déconnectées. Ce qui est vraiment important ici dans la formule du populisme protestataire, c'est qu'il n'y a pas de connotation ethno-culturelle. Ce n'est pas un peuple défini nécessairement par ses caractéristiques ethniques, culturelles, par sa langue. C'est monsieur et madame tout le monde et donc le monsieur et madame tout le monde, ils peuvent d'une certaine façon être d'origine ethno-culturelle différente. Les élites peuvent être de la même origine ethno-culturelle, la même histoire, mais comme elles ont trahi le peuple, il faut y mettre dehors. Donc ça, c'est la première forme. D'une certaine façon, c'est un populisme qui est vertical. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. L'autre forme, c'est celle du populisme protestataire. Ici, c'est les élites contre le peuple définies sur le plan identitaire. Des élites qui favorisent donc les autres, les étrangers, ceux qui sont différents du peuple sur le plan ethno-culturel. Soit par la culture, religion, langue, histoire, ici, ça varie. Mettez les caractéristiques que vous voulez. Mais ici, les élites sont accusées d'avoir trahi le peuple, mais un peuple défini selon certaines caractéristiques, comme je l'ai mentionné, ethno-culturelles. Donc, d'une certaine façon, c'est un populisme qui est horizontal. Ce qui est défini, c'est ceux d'ici, ceux, nous, qui sommes trahis par ceux, par des élites qui laissent entrer ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dénonciation de la migration qui est beaucoup plus forte. Une dénonciation aussi des immigrants ou de certaines catégories d'étrangers qui vont varier à travers le temps. Par exemple, en France, les Italiens au début du, à fin du 19e siècle qui maintenant sont parfaitement acceptés et là, c'est une autre catégorie de population qui les remplace. Et je vous dirais, quand on parle de populisme, c'est souvent de cette forme-là de populisme dont on parle, le Rassemblement national de Marine Le Pen, les autres partis national-populistes ou nationaux-populistes qu'on retrouve sur la scène politique européenne. C'est pour ça qu'il faut faire cette distinction-là de mon point de vue entre ces deux styles-là et qui implique aussi des différences fondamentales. Évidemment, ça, je vous dirais, c'est deux formes pures, c'est deux formes définitionnelles. Dans la réalité des discours populistes, souvent, les deux formes vont se marier. J'aime bien citer une déclaration de Jean-Marie La Pen lorsqu'en 2002, il avait été à la présidentielle française et la déclaration mariait les deux formes. Il en appelait au petit peuple puis en même temps, il en appelait au peuple défini sur le plan ethno-culturel qui était envahi par les catégories étrangères. Ça s'explique finalement. Les chefs ou dirigeants populistes ne sont pas là pour passer des examens de sciences politiques, mais pour l'efficacité politique et par conséquent, ils peuvent bien marier les logiques. Bon, maintenant, la question de deux leaders populistes. Écoutez, je pense que considérant que le temps passe, je vais me consacrer plutôt à Réal Cahouette, donc au Québec, celui qu'on appelait ou surnommait le tonnerre de l'Abitibi. caractérise très bien ce type de populisme protestataire, parfois avec des accents identitaires, comme je vais le montrer, justement parce que d'abord, j'ai mentionné un leader charismatique et il était charismatique. Il maîtrisait bien le verbe, le verbe parce qu'il avait de la verve et de la drôlerie. Il y a plein de déclarations, on pourrait dire comiques et drôles, mais qui cachent en fait un langage souvent dépréciateur et cru qui usait de l'exagération. Ça, c'est caractéristique aussi des chefs ou des origines populistes, beaucoup d'exagération dans le discours. Donc, des choses qui ne sont pas nécessairement fausses, par exemple, qu'il y a des problèmes dans un système politique et qu'il y a certaines élites qui se comportent mal, ce n'est pas une invention nécessairement. C'est en fait souvent vrai ou certaines dimensions sont vraies, mais exagérées à un point tel par les populistes comme étant quelque chose de nécessairement imbriqué dans le système politique. Dénonciation également de la classe politique et de la presse, la seconde étant accusée d'être à la solde de la première. Vous savez, quand on a parlé un peu des déclarations de Cabouette à ce moment-là, je vous dirais l'idée que la presse est inféodée et qu'elle répande ce qu'on appellerait aujourd'hui des fausses nouvelles, ce n'est pas loin de tout ça, sauf qu'on n'appelait pas ça de même à l'époque. Autre élément, opposition tranchée entre le peuple des gens ordinaires et des élites, entre ceux qui, comme il le disait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, se lèvent aux horaires et ceux qui commencent à travailler plus tard. On est souvent sur cette idée-là que les agriculteurs se lèvent alors que les gens ailleurs, surtout les avocats, ne se lèvent pas. Critique du libéralisme et de la démocratie avec des accents identitaires. Certaines critiques contre l'immigration, il faut se souvenir aussi à cette époque-là, il y avait des immigrants venant des pays de l'Est, si je me souviens bien notamment, du côté de certaines régions du Québec et qu'il y avait une certaine crainte, on disait qu'il y avait une crainte comme quoi ils viendraient voler les jobs, passez-moi l'expression, des gens de la place. Donc, des fois, ce n'était pas clair s'ils ne traversaient pas cette ligne-là, moins du côté d'Effen Baker, mais je n'ai pas insisté, je vois le temps qui passe et je veux plutôt me concentrer sur le carouette et sur le populisme aux États-Unis. Les points communs, par exemple, entre les différents leaders populistes au Canada, un système politique qui apparaît bloqué et donc on utilise le style populiste pour être capable de passer par-dessus les partis politiques existants et aller chercher une certaine légitimité auprès du peuple au nom de l'idée que ces partis politiques maîtrisent et non seulement maîtrisent le jeu politique, mais ils ont bloqué le jeu politique à leur seule fin. Mario Dumont revenait souvent sur cette idée-là lorsqu'il était à la DQ. Ce n'était pas tout à fait faux parce que, bon, c'est vrai, le bipartisme québécois au Québec, le Parti libéral d'un côté, le Parti québécois qui sont partagés le pouvoir jusqu'en 2018. Donc, le style populiste utilisé de manière tout à fait, je dirais, pragmatique ou comme un entrepreneur qui veut se faire une place sur la scène politique et qui utilise un style pour être capable d'attirer l'attention. Le problème, souvent, c'est que pour attirer l'attention, il faut y aller de déclarations fracassantes, de déclarations qui soulèvent la controverse. Ça attire l'attention, ça attire certains électeurs, mais ça peut en faire fuir autant aussi. Toujours un problème pour les chefs, les dirigeants populistes. Et donc, il essaie d'être un catalyseur de rancœurs populaires, ce que les populistes au Canada réussissent. Certaines rancœurs populaires, notamment du côté des élites politiques de l'Ouest qui utilisent, des provinces de l'Ouest qui utilisent ce système, ce type de discours-là pour stigmatiser, pour dire que, bon, c'est le centre politique qui mène, c'est Toronto, c'est l'axe Toronto-Montréal qui mène le pays, puis on ne peut rien faire. Mais essentiellement protestataires, très peu identitaires. Ce qui m'amène à la troisième partie qui va être la conclusion de ma conférence, le populisme aux États-Unis ne lecture à partir de Richard Rothstein. Pourquoi est-ce que je suis revenu à Richard Rothstein? Ce n'est pas un historien que je connaissais. Lorsque j'ai fait mes études au Québec, à l'UQAC, en histoire, par la suite, à l'Université Laval en sciences politiques, maîtrisée au doctorat, je ne peux pas dire que je me souviens d'avoir vu ses travaux. Pourtant, aux États-Unis, c'est un historien qui est très connu et qui jouit d'une assez bonne notoriété. Il n'a pas vécu très vieux, 1914-1970. un intellectuel majeur, comme je le dis ici dans son étude du populisme, The Age of Reform, pris Pulitzer en 1955 ou 1956, je ne me souviens plus. Et donc, pourquoi y revenir? Essentiellement, pour montrer que le populisme américain, comme je l'ai mentionné, n'avait pas attendu Trump. Je pense que c'était fondamental. Il y avait trop de discussions qui tournant juste autour de Trump et de penser que c'est lui qui lui avait inventé le style ou qu'il en avait en quelque sorte parfait ce style-là. et qu'il est parti intégrant de l'histoire politique américaine et pas de l'histoire politique américaine de 1945, mais d'avant 1945, donc, la fin du 19e siècle. Un de ces ouvrages dont vous avez peut-être entendu parler, mais sans le savoir, c'est si vous avez entendu parler du style paranoïaque qui existe aux États-Unis, de paranoïa, je ne sais pas si vous voyez l'ouvrage, c'est un recueil de textes qui a été publié en anglais. Ça, je pense que ça a été traduit et c'est différents textes qu'on a mis, que Horst Tyler a écrits et qui ont été mis ensemble, mais c'est lui qui a mis sur la carte cette idée qu'aux États-Unis, il y avait un style paranoïaque qui existait depuis les années 50 et ça avait été repris notamment lors du passage de George W. Bush sur la scène politique lorsqu'il a été président des États-Unis. Donc, avant même que Trump n'arrive, déjà sa pensée commençait à être mise au goût du jour. Profondeur du populisme comme je l'ai mentionné, donc un populisme agraire de la fin des années 1890. En fait, souvent dans les études sur le populisme, on se dit qu'il y a deux populistes fondateurs. Le populisme agraire de la fin du 19e siècle aux États-Unis et le populisme russe là aussi de la seconde moitié du 19e siècle, les narodniki. Vous savez que c'est souvent les deux populismes assez différents d'une certaine façon mais qui se rejoignent ou se retrouvent sur la valorisation du monde d'agricole, sur le monde paysan comme étant la véritable quintessence d'une société bien organisée. Donc, interrogation de fond, est-ce que le populisme est démocratique ou pas? Progressiste ou traditionnaliste? Un populisme ou des populistes? Interrogation de fond, c'est-à-dire interrogation de fond autour de l'œuvre d'Ossider mais qui fait partie également de ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition aux États-Unis d'interprètes, d'historiens, de sociologues qui se demandent si le populisme en fait, il ne faudrait pas d'abord en parler au pluriel, mais est-ce qu'il est progressiste ou là j'ai ici mis traditionnaliste ou vous pourriez mettre nationaliste réactionnaire peu importe, mais c'est la question qui se pose pour eux c'est de savoir quel type de populisme on a aux États-Unis. Bon, je décris brièvement ce populisme des fermiers qui était l'objet essentiellement de l'ouvrage d'Ossider, The Age, l'âge de la réforme. Donc, présent dans plusieurs États américains, sous tous les États des Grandes Plaines, donc un phénomène davantage de l'Ouest américain et c'est pour ça que c'est un phénomène aussi qui a monté dans les provinces canadiennes dans les années 20 et 30 du côté de l'Alberta notamment. Un auteur en particulier, William, pas un auteur mais un politicien en particulier, William Jennings Bryan qui est un candidat démocrate pour le People's Party aux élections présidentielles de 96 et qui, comme je le mentionne ici, a été peut-être le personnage le plus important au cœur de cette agitation politique qui secouait les États-Unis d'ailleurs. Donc, c'est un phénomène qui s'articula autour de quelques personnalités, il y en a d'autres que Brian et il y avait la plateforme de Maroc qui est particulièrement importante au Nebraska parce que ce qui est important ici, c'est les aspirations politiques du populisme, c'est-à-dire de ce populisme agraire, des propositions par exemple que les chemins de fer et le télégraphe deviennent des propriétés gouvernementales, donc interventionnistes, que des prêts à faible taux d'intérêt soient accordés aux fermiers, augmentation de la monnaie en circulation avec l'argent, c'est articulé d'une certaine façon autour de solutions politiques qu'on dirait aujourd'hui progressistes et c'est pour ça que certains défendent l'idée au Québec, pas au Québec mais aux États-Unis mais même au Québec aussi avec un populisme de gauche, comme quoi le populisme peut avoir une dimension progressiste importante et qu'au contraire de ce qui est souvent dit, c'est que c'est pas Trump qui est propriétaire du populisme, il faut lui arracher le populisme des mains, arracher le populisme des trompiens pour revenir à cette dimension-là progressiste du populisme d'alors. Vous savez, dans un dictionnaire français autour de 1902-1903, quelque chose comme ça, on décrivait ce mouvement populisme agraire comme étant un semi-socialisme. On ne savait pas trop comment voir ça mais comment le décrire mais de ce qu'on voyait avec les propositions politiques, ça semblait progressiste. Or, c'est à cette interprétation-là d'Ofsteider, à cette interprétation-là qu'Ofsteider réagit dans son ouvrage. Il va dire, bon, non, ça va trop loin les interprétations positives du phénomène. C'est-à-dire, oui, il y a un fonds progressiste si on veut. Oui, la réforme agraire qui était proposée, le fait d'aider les fermiers qui étaient souvent dans des difficultés financières importantes, surtout dans les grandes plaines, surtout quand il y avait des difficultés économiques liées, par exemple, aux sécheresses, qu'on était à la merci de ceux qui détenaient les élévateurs agrains ou encore à la merci des tarifs, les chemins de fer, et ces choses-là. Donc, il y avait une réaction, on va dire, off-stader qui était compréhensible contre la modernisation et que des populistes s'étaient emparés de ça. Mais, il y avait aussi, comme il l'a dit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une espèce d'idéalisation de l'Amérique agraire, comme si l'Amérique agricole, les régions, était la colonne vertébrale des États-Unis et que par conséquent, si vous vous privez de ça, ça disparaît. Autre élément aussi sur lequel off-stader insistait, et c'est pourquoi si vous étudiez les théories de la conspiration, ce qu'on est en train de faire dans un rapport de recherche avec le SEPHIR qui a été mentionné tout à l'heure, si vous étudiez les théories de la conspiration, off-stader met l'accent sur le fait que les populistes arrivaient souvent avec cette idée-là que pourquoi est-ce que ça va m'encher? C'est qu'il y a des puissances d'argent qui veulent non seulement voler le peuple, mais qui veulent s'enrichir sur le dos du peuple. Je cite une populiste de l'époque, Mary-Lise, qui disait, vous voyez, ce n'est plus un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, mais un gouvernement de Wall Street par Wall Street et pour Wall Street. Ce genre de déclaration-là, on entendait ça avec le Tea Party au tournant des années 2010. Et enfin, il y avait une dimension d'antisémitisme importante. Par exemple, quand certains populistes dénonçaient, non pas le New Deal, mais le Geo Deal. De s'entendre que le New Deal, c'était une affaire de juifs qui voulaient encore là s'enrichir sur le dos du peuple. Donc, ce qu'Office Tyler venait montrer, c'est-à-dire, écoutez, oui, le populisme est là depuis longtemps aux États-Unis. Oui, le populisme pouvait avoir une certaine dimension disons progressiste et oui, le populisme réagissait contre une modernisation économique et sociale qui frappait la classe agraire fortement avec l'urbanisation. D'un autre côté, il y a des côtés sombres, des côtés sombres qu'on ne peut pas mettre de côté et qui, contrairement à ce qu'on dit, font partie intégrante du populisme et que, par conséquent, on ne peut pas simplement se réclamer du populisme et dire qu'il y a un bon populisme de gauche et un mauvais populisme de droite que les choses sont donc un peu plus compliquées que ça. Et surtout, un autre élément sur lequel Osweiler insistait, c'était le fait que le populisme se transforme dans les années 50. Donc, il mettait l'accent sur l'importance de ce qu'il appelait le style paranoïaque, un trait qu'il voyait comme étant caractéristique de la vie politique américaine, c'est-à-dire un trait qu'il retrouvait dans le populisme agraire des années 1890, qui était présent, mais pas aussi présent qu'il deviendra dans les années 50 avec la croiseur de Joseph McCarthy, par exemple, contre le communisme. Donc, il va dire que c'est un style de pensée, ce style paranoïaque-là, qui dénonce ceux qui seraient tapis dans l'ombre, qui effectueront une espèce de travail de termites pour détruire, comme je l'écris ici, lentement, mais sûrement l'édifice social américain. Donc, croisade anticommuniste de McCarthy, mais d'autres phénomènes politiques. Et pensez aujourd'hui à ce qui s'est passé dans les deux premières décennies du 20e siècle. Cette idée-là, que l'Amérique est rongée de l'intérieur par des forces dissolvantes très fortes du côté des États-Unis. Ce qui m'amène à Trump, je pense que je vais terminer sur cet aspect-là ce soir, parce que là, je vois que j'ai dépensé un peu le temps, l'heure qui m'était impartie. Dans ce contexte-là, Trump a été vu comme une résurgence de ce pseudo-conservatisme. Mais en fait, c'est pas mal plus compliqué que ça quand on regarde ce qui se passait sur la scène politique américaine. Nous sommes des interprètes de la scène politique américaine. C'est vrai qu'il y avait une thèse dominante, notamment tirée de la partie d'Obsfader en disant que Trump était effectivement la quintessence du populisme à l'américaine. Mais d'autres, comme je le mentionne ici, pensaient plutôt que Trump, donc comme je l'ai dit, d'autres pensent que Trump est un populisme, mais il y avait un historien, Charles Postel, qui lui est un historien américain qui s'oppose à Obsfader, qui écrit un ouvrage vraiment important sur le populisme en 2007. Et il va dire que c'est Trump qui salit la réputation du populisme de gauche et progressiste, un populisme dont pouvait se réclamer Bernie Sanders ou encore Elizabeth Warren quand on pensait qu'elle pouvait peut-être se rendre en présidentielle à la place de Biden. Donc, Trump n'est pas un populisme, c'est simplement un nationaliste blanc d'extrême droite, un extrémiste tout simplement, un milliardaire, comme il l'a dit. Et là, vous avez un autre auteur Mueller, qui a écrit un ouvrage sur le populisme qui a fait couler pas mal d'ancres et qui a été pas mal commenté. Et lui, il va dire non, au contraire, l'épithète ne vaut que pour Trump, pas pour Sanders et Warren, c'est pas des populistes, c'est des, plutôt des progressistes. Donc, il y avait ce débat-là, ça c'est ce débat qui continue en fait toujours aujourd'hui parce que du côté d'une certaine gauche américaine notamment, mais pas simplement américaine d'ailleurs aussi, on se demande si on ne peut pas pour rejoindre le peuple, pour surmonter la crise de la démocratie que je veux mentionner tout à l'heure, si on ne peut pas se reconnecter au peuple via une approche finalement populiste, mais pas populiste à la Trump, mais populiste au sens progressiste du terme, tel que je vous l'ai mentionné avec le populisme agraire. Donc, le débat historiographique est en fait un débat actuel sur la nature du populisme. Ce qui m'amène maintenant à ma conclusion, je vais sauter donc ma conclusion en trois points essentiellement, évolution de la droite qui n'est pas terminée mais qui est toujours en cours. Donc, oui, il y a une droitisation si on veut, mais une droitisation qui ne s'exprime pas de la même façon dans tous les domaines que j'avais mentionnés et en même temps, ce qui est encore plus important de savoir si il y a une droitisation, c'est de savoir quel est, de mon point de vue en tout cas, c'est de savoir quelle est la nature de la droite aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment problématique et je vous dirais la dernière élection fédérale avec le programme d'Erin Otto et des conservateurs l'illustrait de manière tout à fait particulière. On a beaucoup dit qu'ils voulaient se centrer mais derrière ça, qu'est-ce que ça voulait dire de centrer ? Essentiellement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'État aujourd'hui ? Est-ce que l'État est un élément de la solution ou est-ce que l'État est un problème ? Est-ce que ça prend un programme qui développe le nationalisme économique canadien ou à l'inverse, on se replie sur le libre-échange comme on le faisait auparavant avec Brian Mulroney ? Ces questions-là ne sont pas résolues à l'intérieur de la droite et on se demande encore où on s'en va. Tension fin entre la dimension identitaire et économique, ça, ça vaut autant pour la droitisation que pour le populisme. À mon avis, c'est une erreur et une erreur qui a des conséquences programmatiques importantes de voir tout à travers la prisme de l'économie. Si on fait ça, on risque de mal évaluer la situation, de penser que plus le niveau de vie va s'élever pour tout le monde, que les choses vont se régler dans le même. Évidemment, ça ne veut pas dire que je suis contre nécessairement la création politique sociale. Ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est de penser que ça, ça va faire diminuer la droite ou la révolte de droite à la droite que j'ai mentionné. Et enfin, le populisme, l'ancienneté du phénomène, la nouveauté du phénomène. Donc, c'est un phénomène ancien qui continue encore parce que, puisque c'est un style politique, il peut se greffer à n'importe quelle idéologie politique. Par conséquent, je vais vous faire une seule prédiction ce soir. Je ne sais pas, par exemple, pour les États-Unis ou ailleurs, je ne sais pas qui va être le prochain populiste en chef, mais le phénomène va continuer. Il va continuer dans des directions difficiles à prévoir, mais il va y avoir encore du pouvoir pour les décennies à venir. Et sur cette prédiction un peu, peut-être pas intéressante, mais en tout cas, je termine sur ça. Autrement dit, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'évolution de la gauche pour expliquer l'évolution de la droite, justement? Excellente question, en fait, et ça me permet de développer, disons, davantage, parce qu'effectivement, lorsque je me suis interrogé sur l'évolution de la droite, dans le livre, j'ai une petite section justement sur la gauche, sur l'État, et là, je ferai la distinction entre la gauche politique, la gauche des partis politiques, qui, elle, ne se porte pas très bien. On le voit, là, qui va être le candidat présidentiel français et sa gauche. Ils ne savent pas, ils ne savent même pas s'ils vont tenir, je pense, une primaire. Ils sont complètement en état, j'ai employé le mot, en état de catatomie intellectuelle et politique pour le moment, du côté bon. Ça, c'est la gauche française. La gauche canadienne, est-ce que ce n'est pas vraiment bien? Là, ça dépend si vous considérez le Parti libéral comme étant un parti strictement gauche. C'est vrai que le Parti libéral n'est plus à gauche présentement qu'il ne l'était, par exemple, avec les précédents chefs, mais justement, les précédents chefs n'ont pas eu beaucoup de succès. Et il y a encore une aile droite aussi à l'intérieur du Parti libéral. Mais là, si on revient à la gauche, si on revient au Parti néo-démocrate, par exemple, sur la scène politique canadienne, il fait du surplace. Il fait du surplace, peu importe le chef depuis de très nombreuses années, si, à une exception, l'élection où Jack Layton est parvenu à faire élire des candidats, la vague orange au Québec. Mais depuis ce temps-là, c'est très faible. Donc, la gauche politique, quand on la regarde, ça ne peut pas dire qu'elle se porte très bien. C'est surtout le centre qui se porte mieux. Et là, on peut être au centre-gauche ou au centre-droit et c'est ça qui est un peu plus rentable sur le plan politique. Au niveau de la gauche culturelle, ça, c'est particulier parce que si vous écoutez des commentateurs de droite, tiens, prenons-en un au Québec bien connu, Mathieu Bocoté, j'imagine que je surprends personne en disant qu'il est à droite des conservateurs, « Ah, bien lui, il va dire la gauche culturelle domine partout. » Et il n'est pas le seul à dire ça. Il y en a plusieurs qui vont avancer cette thèse-là comme quoi la gauche culturelle s'est emparée des principaux postes d'observation de la société dans les journaux, dans les revues, à la télévision et donc que la gauche domine. Donc, ce n'est pas clair jusqu'à quel point la force politique ou idéologique de la gauche. D'ailleurs, je me souviens dans les années 90, autour de 97, Stephen Harper avait écrit un article avec Tom Flanagan qui est un intellectuel, un professeur de sciences politiques en fait de l'Université de Calgary maintenant à la retraite et c'était leur constat c'est-à-dire maintenant la gauche domine. Donc, si on veut reprendre le pouvoir, il va falloir suivre un certain chemin, essayer de fédérer tous les gens de droite. Ça, c'est ma première réponse. Donc, la gauche politique, je pense qu'elle est faible. La gauche culturelle, probablement plus forte. L'autre élément, il faut regarder la droite et la gauche toujours en même temps. Je vous dirais que c'était vrai pour la première droitisation. Effectivement, on avait l'impression que la montée de ce qu'on avait déjà appelé à l'époque du néoconservatisme dans les années 80 ou néolibéralisme se définissant par rapport au principe de la gauche. La gauche disait que ça prend de l'État, la droite disait que ça ne prend pas d'État. La gauche disait qu'il faut des mesures protectionnistes, ça ne prend pas de mesures protectionnistes. La gauche disait ou le keynésieniste disait que ça prend des entreprises d'État, on va toutes les liquider les entreprises d'État, que ce soit Air Canada ou les autres. Et là, on a l'impression, en tout cas, c'est mon impression, dans les années 2010, qu'en raison des phénomènes que j'ai mentionnés, notamment la chute du mur de Berlin, la faiblesse de la gauche politique, cette façon de se regarder dans un miroir inversé, à droite, on n'est pas à gauche, comme la gauche sur le plan politique, ce n'est plus trop elle-même ou à l'âge si elle est environnementaliste ou si elle est plus identitaire, que la droite a de la difficulté à se définir précisément à cause de ça. On dirait qu'elle ne trouve pas une image nette de ce que c'était auparavant, au contraire, des années 80, où on avait l'impression qu'on avait une image nette de ce qu'était la gauche, les partis de gauche ou de son fonds de commerce intellectuel ou idéologique. Et que c'est dans ce contexte-là aussi des grands partis qui ont de la difficulté à se définir eux-mêmes que là, le jeu politique est comme faussé et qu'on voit monter des forces politiques du côté de la droite, c'est-à-dire la droite traditionnelle mais il y a tous les partis de droite. Vous savez, si vous faites une amontature ou un petit inventaire plutôt des partis de droite présentement sur la scène politique canadienne qui sont encore plus à droite, il y en a plein, à peu près toutes les provinces ou presque qu'il y en a. On dirait que c'est plutôt maintenant de ce côté-là que les partis de la droite traditionnelle laissaient de se définir. alors que du côté gauche c'est très émietté, on ne sait pas trop où ça s'en va. En tout cas, moi c'est mon impression maintenant que j'ai de cette dynamique politique-là et de cette dynamique idéologique qui est encore présentement. Je ne reviendrai pas sur la gauche et la droite parce que je pense que M. Dufault vous a fait discourir sur ces éléments-là. Moi, je reviendrai sur la notion populiste. J'ai aimé l'aspect de la définition qui évoquait l'appel du peuple et on sait que j'ai un peu de difficulté à imaginer un mouvement politique, fasciste, communiste ou peu importe leur nature qui ne fait pas vraiment appel au peuple. Ce n'est pas à un moment donné une mobilisation du peuple que ce soit autour de la nation ou de certains concepts qui fait que le peuple se retrouve dans ce mouvement politique-là. Alors, j'aimerais comprendre à ce moment-là comment peut exister l'antipopulisme. C'est quoi? Comment on définirait l'antipopulisme? Ce qui n'est pas populaire, ça ne se retrouve pas juste dans les universités et non pas dans les mouvements politiques parce que dès que c'est dans un mouvement politique, ça doit être populaire parce que ça fait appel au peuple. Alors, c'est un peu là-dessus que j'aimerais vous entendre. Oui, c'est une bonne question, je vais, je pense pour trouver un levier pour y répondre, je commencerai avec la distinction entre populiste et populaire. C'est-à-dire, vous avez mentionné populaire, mais je pense qu'il faut distinguer les deux. Quelqu'un qui est populaire n'est pas nécessairement populiste. On peut être populaire, un homme politique, un dirigeant politique, une femme politique peut être populaire, mais sans nécessairement s'appuyer ou faire découler cette popularité de son appel au peuple. Le meilleur exemple que je pourrais donner de ça, je pense que c'est Justin Trudeau. Disons avant la dernière élection. Parce que là, il est un peu moins populaire, mais en 2015, il était très populaire. Et d'où découlait cette popularité ou ce certain charisme qu'il a perdu maintenant au fil du temps. C'est clair qu'en 2021, ce n'est pas lui qui a fait gagner le Parti libéral, mais en 2015, oui, parce que c'était une popularité qui découlait du nom, d'abord. Ça, c'est clair. Une sorte de dynastie à la Canadienne, à la Canadée, mais sauce canadienne, ce qu'on ne connaît pas beaucoup. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on le suit depuis qu'il était en tout cas ceux qui sont plus vieux, le petit Justin. Moi, je l'entendais parler par ma mère quand j'étais haut comme toi, en pomme aussi. Et donc, ça fait longtemps. Donc, il est populaire et cette popularité-là découle d'une certaine image politique qu'il a cultivée, la façon dont lui-même il est. Donc, il est populaire, mais il n'est pas populiste. C'est rare que Justin Trudeau ne se réclame pas du peuple canadien nécessairement. Il va parler, oui, tous les Canadiens, les Canadiens, les Canadiens, et les Jeux-là. La classe moyenne. Et la classe moyenne. Oui. Donc, c'est dans cet aspect-là. C'est pour ça que, ça, c'est un reproche, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un reproche souvent qu'on fait à ceux qui étudient le populisme, c'est de dire qu'ils voient du populisme partout. Or, dans le livre, je prends une bonne page pour dire, regardez, il y en a qui ne sont pas populistes. Brian Mulroney était à droite, mais il n'était pas populiste. Il ne parlait pas du peuple canadien. Robert Bourassa, zéro populisme. Vous trouvez du populisme chez lui, il n'y en a pas. René Lévesque non plus. Il aurait pu, René Lévesque, être un formidable populiste parce qu'il était populaire. S'il avait voulu, il aurait pu être populiste, mais il a toujours fait attention de ne pas verser dans ça et à mon avis, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un petit fond conservateur chez René Lévesque. Il n'était pas contre les Canadiens français ou le nationalisme canadien français, mais il voulait le réévaluer à l'aune de la révolution tranquille et du nationalisme québécois. Et l'autre élément, c'est qu'il voulait garder aussi la respectabilité démocratique du mouvement souverainiste québécois. Et donc, alors qu'il aurait pu, lui, je pense qu'il avait cette capacité-là, c'est justement, c'est un des hommes politiques qui a surnom, petit poil, comme on l'appelait. Quand on voit des photos, il est en train de jouer au billard avec des ouvriers, certainement, vu des choses comme ça. Donc, je pense que la distinction ici, c'est que le type d'appel, c'est-à-dire que, oui, en démocratie, on fait appel au peuple. Donc, le soir des élections, tout le monde dit, le peuple a parlé. Certains avec des larmes aux yeux, certains avec le grand sourire. Mais globalement, lors de la campagne électorale, certains ont essayé de miser, par exemple, sur la classe moyenne ou sur certains groupes à l'intérieur, notamment, pour l'élection fédérale, de miser sur certains groupes ou sur certaines provinces en particulier, mais pas sur l'ensemble du peuple. Et la question aussi, fondamentale, qui permet de reconnaître le populisme, c'est est-ce que les élites ont volé le peuple? Chez les populistes, il arrive souvent avec ça. C'est pas souvent qu'il faut que ce soit. C'est que le peuple est trahi par ses élites. Et donc, c'est pour ça que je me réclame du peuple. Et par-dessus des institutions démocratiques, via la télévision, c'est pour ça qu'il y a le télépopulisme, je ne l'ai pas parlé ce soir, inventé par Silvio Berlusconi. juste une petite parenthèse, Trump s'est probablement beaucoup plus inspiré de, s'il s'est inspiré de quelqu'un, de Berlusconi en Italie, qui lui fonctionnait comme ça. Appel direct au peuple via la télévision. Le niveau intellectuel, le niveau, il a chuté d'une manière drastique, dramatique. On n'a pas les politiciens qu'on avait et on n'a pas les gens, la population du niveau intellectuel. Aujourd'hui, c'est l'Internet, les gens ne lisent plus. Les gens, le niveau aussi bien de la population que des politiciens, le niveau, il a chuté. Trois éléments qui me semblent qu'ils ici peuvent, disons, être relevés dans votre question. D'abord, la question du niveau qui baisse des politiciens. c'est vrai que sur le long terme, il y a manifestement un changement dans le style de communication politique et dans le style des dirigeants politiques qui est lié aussi à des transformations structurelles. Moi, il m'arrive souvent d'être obligé de travailler parce que je fais un peu d'histoire politique, de travailler sur des discours politiques des années 30, 40, 50 et de retourner même des années 70, de retourner dans les journaux de l'époque et ce qui me frappe toujours, c'est notamment quand j'ai travaillé sur Moïse Duplessis, de voir les discours reproduits intégralement ou des discours qui n'étaient pas toujours de l'Assemblée nationale mais qui étaient faits à différents endroits au Québec lors des campagnes électorales mais reproduits extensivement dans le devoir par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui on ne fait plus ça. On ne fait plus ça, il y a très peu d'hommes politiques qui vont faire de très très longs discours fleuves. On va le faire mais ça se retrouve sur des sites des fois les sites du premier ministre ou des choses comme ça. On a beaucoup moins de matière à analyser parce que le style de communication a changé. Et c'est là que ça me permet de raccrocher ça au populisme. C'est-à-dire que le style de communication ayant changé, le style des dirigeants politiques a changé et comme je l'ai mentionné, les grands partis politiques ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à garder leurs membres, à garder un bassin de partisans qui, en termes simples, peuvent leur permettre ce bassin-là de vivre financièrement et donc de retirer des cotisations. C'est pour ça que, sur ce plan-là d'ailleurs, les partis politiques dans l'Ouest canadien s'en sortaient mieux du temps par exemple du parti réformiste de Preston Manning. Système très efficace mais qui montraient en même temps qu'il y avait un ancrage populaire. Donc, de ce point de vue-là, l'idée que le niveau politique a baissé, au niveau des dirigeants politiques, je dirais plutôt que le niveau des... la nature des dirigeants politiques a, elle aussi, changé. Ce qui fait que Justin Trudeau n'est manifestement pas son père pour toutes sortes de raisons mais qui sont aussi des raisons structurelles. L'autre élément, flatter les bas instincts puis dire la populace. Le danger avec ça, c'est de reconduire l'erreur faite par Hillary Clinton quand elle a parlé du basket of the deplorables, les déplorables. C'est que vous pouvez le penser mais en même temps, la conséquence politique de ça, c'est que les déplorables, ils vont peut-être aller voir ailleurs aussi. Les déplorables, si vraiment, vous voulez taxer de déplorables sur le strict plan de la stratégie politique, ils vont dire puisqu'on ne vaut rien, on va aller voir au moins le gars qui nous dit qu'on vaut quelque chose. Tout simplement. Et ceux qui votent pour les populistes, c'est vrai qu'il y a cette question-là d'éducation, mais il faut faire attention. Par exemple, vous avez mentionné la question des agriculteurs de la classe agréée. Quand on relit au contraire les documents de l'époque ou certains témoignages de l'époque, on s'aperçoit qu'il y avait des gens extrêmement cultivés dans ça qui disaient, il y en a un notamment qui m'avait frappé, il disait Voltaire et Rousseau, c'est son père qui lui disait ça à voix haute, il était devenu populiste, mais justement, il voulait mettre en application certaines solutions issues de la France, notamment d'avoir une banque nationale française et des choses comme ça. Donc ça, moi, dans mes travaux, cette qualification-là en bon, mauvais, puis ces choses-là, j'évite continuellement cet aspect-là parce que je trouve que ça peut porter à confusion. Cela dit, et c'est le troisième élément, c'est vrai que les populistes sont souvent des démagogues et qu'ils vont essayer de flatter les bas instincts de la population. Mais ils ne sont pas des seuls à faire ça aujourd'hui non plus. Il n'y a pas juste les populistes qui flattent aussi les bas instincts. C'est toute la question de la distinction entre démagogie et populisme qui se pose ici, mais la démagogie, ça fait longtemps que les Grecs en parlent également, ça veut dire permettre des choses qu'on n'est pas capable de livrer. Je vais prendre une question ici sur le chat. Est-ce que vous craignez que la fin, est-ce que vous craignez la fin de la démagogie, la démocratie aux États-Unis? Non. Non, je trouve, je vois les textes, ça fait depuis le début de, à la fin de l'année. Il y a plusieurs textes qui sont parus dans le Globe and Mail, en presse canadienne-anglaise, je l'ai vu aussi ailleurs un peu. Puis je trouve que là, il y a une espèce d'alarmisme à ce propos-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tendances inquiétantes, mais de là à prévoir, comme le font certains, Thomas, Thomas Homer Dixon, c'est ça son nom, qui est aux États-Unis, bon, il y a des livres, je vois un peu d'où ça vient, mais que d'ici 2030 ou peut-être même avant, ça va être la fin de la démocratie, je ne suis pas certain encore. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des tendances inquiétantes, mais je n'ai pas l'impression que la démocratie américaine est encore au bord de l'effondrement comme on le voit. Et surtout, il y a une métaphore qui est souvent faite. Et ça, je vais vous dire dans un texte récent sur les populismes d'hier à aujourd'hui qui vient d'être publié, j'ai un texte, il y a d'autres collègues qui ont des super bons textes d'ailleurs dans ça, je me suis arrêté précisément à cette métaphore-là, celle qu'on est comme dans les années 30, que c'est la république de Vemort dans les années 20, les années 30 et que là, on est au bord non seulement du populisme et pas simplement la fin de la démocratie, mais le retour du fascisme. On oublie que le fascisme s'est implanté dans des conditions qui étaient différentes et surtout que le fascisme, non seulement le contexte était différent, mais que le fascisme repose sur une vision idéologique qui n'est pas simplement on va corriger la démocratie comme le disent les populistes, on va en appeler au peuple, on va l'effacer à la démocratie parce que le libéralisme, la démocratie telle qu'on connaît ça, ce n'est pas des systèmes qui sont adéquats. Au contraire, et ça c'est l'expérience de la première guerre mondiale aussi qui est fondamentale pour comprendre le fascisme, c'est que la politique, c'est intrinsèquement de la violence. La violence, c'est-à-dire on se bat contre les autres. C'est celui-là qui gagne, c'est celui-là qui est le meilleur. Malgré tout, aux États-Unis, on continue quand même d'être dans le jeu démocratique. Bonjour M. Wally, je vous remercie beaucoup. J'aimerais vous entendre à propos de ce que vous pensez de Gabriel Nadeau-Dubois et aussi de notre monsieur François Legault. Juste une approche générale. Merci. Écoutez, pour François Legault, ça tombe bien parce qu'il y a un collectif qui va apparaître sur le gouvernement Legault, sur le premier mandat et je suis justement en train de rédiger le texte d'introduction. On m'a demandé de faire ça. On a eu notre colloque la semaine dernière. Son mandat, d'une certaine façon, a été bien, je pense, de manière générale, bien réussi. C'est un peu plus difficile depuis deux ou trois semaines et ça a été difficile particulièrement cette semaine parce que là, on ne sait pas trop sur quel pied il danse. Et si je reviens sur la question de la droite ou si je l'attache à la droite, ce que Legault a réussi à faire, ça a été de mettre justement de côté le populisme qui était présent de mon point de vue davantage en 2012, le populisme protestataire et en 2014. Souvenez-vous, en 2012, Legault annonçait son trio Elliot Ness. Il y avait Duchesneau puis deux autres candidats et il annonçait « on va faire le mélange parce que les libéraux sont corrompus ». Il y avait beaucoup d'odeurs de scandales et de corruption sous Jean Charest puis on entend qu'on reparlait. Sauf que pour prendre le pouvoir, il a fallu que Legault mette de côté cette dimension-là de populisme protestataire et je pense qu'au gouvernement, il a maintenu et il aurait pu verser avec toutes les questions identitaires dans le populisme identitaire mais il ne l'a pas fait. Malgré qu'il y a des critiques qui sont élevées, je pense qu'il ne l'a pas fait. Donc je pense qu'il a réussi à cette année à éloigner pour offrir aux Québécois un gouvernement centriste axé essentiellement selon ses trois priorités éducation, économie et santé dans son discours d'ouverture de 2018. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il est intéressant parce que lui, justement, on dirait qu'il flotte avec le populisme de gauche. Il y a un livre ici dont je n'ai pas parlé mais d'une théoricienne de gauche sur le populisme qui a été très, très élue, très discutée il y a deux, trois ans. Bon, d'abord parce que il n'y avait pas long, il y a juste 100 pages. Ça fait qu'il se lit bien puis en même temps, il propose, cette théoricienne-là propose de faire une espèce de jonction avec les politiques sociales-démocrates et le peuple. et Gabriel Nadeau-Dubois et d'autres sont attirés par cette forme de populisme-là qui, d'une certaine façon, s'inspire de Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren et d'autres du courant du populisme progressiste à l'américaine où là, l'épithète de populisme est vue de manière un peu plus positive en raison de sa connotation progressiste. Le danger, et ça, c'est même pour les populistes de gauche, c'est de sombrer dans la critique du capitalisme et là, quand on sombre dans une critique, on peut critiquer le capitalisme, pas de problème avec ça, mais des intérêts financiers qui mènent le monde, des systèmes médiatiques qui sont dominés par les intérêts financiers et là, généralement, vient se greffer à ça par la suite, souvent une possibilité, c'est ce qui est arrivé du côté des Britanniques, des critiques de l'antisémitisme, des Juifs. Et donc, on sombre un peu dans l'antisémitisme. Ça, c'est un risque. J'aurais des remarques ou des questions. Une remarque, c'est que le socialisme ou les partis socialistes n'existent plus. Auparavant, je me considérais non pas comme socialiste, mais comme progressiste. Deuxième chose, c'est sur la montée des populismes et la droitisation de la population. Je pense que cela vient d'une dépolitisation et d'un abrutissement généralisé, excusez le terme. Donc, il y a une individualisation et on a perdu le vivre en communauté qui faisait justement la force des progressistes. Sur votre remarque sur les partis socialistes qui ne sont plus des partis socialistes ou qui ont dit oui, je veux dire, il y a plein de gens du côté gauche qui estiment que le socialisme a perdu son feu sacré. Remarquez que tout à l'heure, j'ai parlé du retour de la droite à partir des années 80 et que certains commençaient déjà à le diagnostiquer avec l'élection de François Mitterrand en France. Précisément parce que Mitterrand se fait élire et que ça crée un espoir de prendre un tournant par rapport à ce qui se passait au Canada et avec Margaret Thatcher et aux États-Unis et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ce qui arrive ou en tout cas certains sont déçus. On dit donc que c'est le retour de la droite. La thèse de l'abrutissement culturel pour apprendre votre terme ou de l'abrutissement intellectuel. Je ne sais pas si on peut corriger ça à populisme comme tel. Une chose est certaine cependant, c'est que la nature, la transformation aujourd'hui de la sphère médiatique et vous voyez il y a quelque chose dont on n'a pas parlé beaucoup mais les médias sociaux permettent une mobilisation politique et une mobilisation idéologique qui est différente de par le passé et qui peut créer aussi un effet ou en tout cas qui nous laisse entendre qu'il y a un effet d'abrutissement intellectuel c'est-à-dire que des idées qui étaient auparavant soumises ou qu'on émettait au bord du coin ou au partit du jour de l'an de Noël maintenant se retrouvent sur la toile et sur des réseaux sociaux un peu partout et c'est la force d'ailleurs juste un petit parenthèse mais c'est la force des idées conspirationnistes aujourd'hui et souvent c'est les gens qui sont plus motivés c'est eux qui investissent aussi l'espace des réseaux sociaux donc c'est plutôt dans ce sens-là que je le verrais c'est-à-dire qu'il y a maintenant une prolifération de moyens de communication qui peuvent donner cet effet-là d'abrutissement mais qui était là auparavant c'est juste qu'auparavant ça ne s'exprimait pas ça ne s'exprimait pas nécessairement mais là aujourd'hui vous créez un compte Facebook puis vous racontez tout ce qui vous passe par ma tête sur Twitter moi je suis toujours surpris juste un petit peu en train de voir des fois des gens mettre toutes sortes de choses sur Twitter moi les petites vidéos qui sont reproduites je trouve ça vraiment être en tout cas c'est parce que d'ailleurs c'est un ouvrage que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas ça s'appelle Anguille sous roche c'est un recueil de textes rédigés par des étudiants qui ont terminé à l'UQAM ça s'appelle les théories complotistes sont amagnées avec précaution comment l'extrême droite s'est intégrée dans les groupes conspirationnistes est-ce que vous avez entendu parler de cet ouvrage-là non je n'ai pas entendu parler de cet ouvrage-là mais comme je vous le disais je suis en train de rédiger avec mon collègue Martin Geoffroy et un autre chercheur sur l'extrême droite un rapport de recherche sur le conspirationnisme au Québec pendant la pandémie je vous suggère sérieusement de mettre la main sur cet ouvrage-là très intéressant notamment le texte de Corinne Arslin sur la droitisation et le phénomène d'extrême droite ok oui j'imagine que vous avez déjà une bonne idée là-dessus est-ce que pour vous la droite et l'extrême droite représentent un problème fondamental par les réseaux sociaux et tout ce que ça tout ce qui est concerné par les communications sociales sur l'humeur du temps aujourd'hui oui il y a un effet réseau engendré par les réseaux sociaux ça c'est clair comme je l'ai mentionné moi je suis disons dans mes lectures il y a un sociologue français Gérald Bonheur qui a beaucoup écrit sur ces questions-là bon Bonheur il est rattaché d'ailleurs au centre de recherche de ses filles et on s'en sert abondamment parce que il y a une disponibilité maintenant des idées d'extrême droite mais ça peut être d'autres extrémismes aussi mais du conspirationnisme et des théories du complot maintenant qui n'étaient pas là auparavant en raison de la possibilité de les disséminer à travers les réseaux sociaux mais aussi à travers des sites internet tout à fait classiques ça c'est clair et donc des idées qui auraient été davantage confidentielles et surtout et ça c'est un élément sur lequel Bonheur insiste le fait que ça prenait plus de temps avant pour le moment avant pour disséminer une idée quelle qu'elle soit et c'est Bronner je pense qu'il le rappelle après l'attentat du Bataclan je pense que c'est celui-là quelques heures après les théories conspirationnistes étaient déjà sur les réseaux sociaux il y en avait déjà alors qu'avant si on avait été dans les années 80 ça aurait pris plus de temps avant que ça aille donc ça ça doit nous ramener et nous rappeler que tous les débats qui ont eu lieu autour des années 2000 sur la démocratie qui allait être permise par internet parce qu'on disait ah oui les gens maintenant vont pouvoir s'informer mieux ils vont aller chercher les bonnes opinions et ben non ça c'est pas arrivé l'intelligence collective pardon l'intelligence collective de Bernard Lévy non non là maintenant ça fonctionne pas internet qui était supposé avec les révolutions arabes et que là la démocratisation à l'est c'est pas ça qui est arrivé et là maintenant il faut revoir notre façon de voir là-dessus mais vous est-ce que vous trouvez que c'est dangereux est-ce que vous voyez péril à la demeure à ce que des personnes ne s'informent que par les réseaux sociaux je pense que c'est 70% de la population américaine qui ne lit que les titres des articles sur Facebook et qui coche j'aime ou j'aime pas juste en fonction du titre ils n'ont jamais lu l'article je sais pas si c'est dangereux mais c'est vraiment problématique c'est clair que c'est problématique parce que la qualité de l'information n'est pas toujours là ça c'est certain pour la question des réseaux sociaux on le voit un peu avec la vaccination comment est-ce que les groupes anti-vax sont rendus populaires ou comment est-ce que des fausses informations qui viennent de ces groupes-là qui circulent très très rapidement partout j'en suis assez abasourdi comment expliquer absolument la montée de Zemmour en France ok d'abord il y a quelque chose de particulièrement français dans le phénomène Zemmour parce qu'on ne pourrait pas le reproduire ailleurs facilement évidemment Zemmour une chose et ça c'est caractéristique je ne sais pas si on peut le décrire comme étant un populiste mais en tout cas il est certainement très conservateur mais une des choses qui est particulière avec lui c'est le fait qu'il s'est fait connaître par la télévision par un moyen tout à fait classique donc pas les médias sociaux mais quand il était on n'est pas couché avec Laurent Ruquet moi c'est là que je l'ai découvert en ce moment-là donc moyen classique télévision l'autre les journaux et là maintenant ce qui est particulier avec Zemmour et ce qui explique à mon avis la montée de Zemmour explique un phénomène en tout cas un facteur important c'est l'insécurité la question de l'insécurité à la fois sur son plan sur le plan identitaire mais aussi sur le plan vraiment sécuritaire à cause des attentats ça je pense que des différents attentats qui sont survenus c'est une particularité française qui fait en sorte que ça peut donner prise à un discours hautement intellectuel peu importe ce qu'on pense de Zemmour mais il y a sa façon de voir l'histoire de France mais il y a une façon de la voir qui est claire il l'a peaufiné disons et que en conjonction avec ce qui s'est passé les attentats ça donne un caractère particulier à ce qui se passe en France et la possibilité pour un intellectuel comme Zemmour de monter il y avait aussi une dernière question il n'y aurait-il pas un rôle important au changement démographique après tout si la droite est conservatrice et la gauche est progressiste n'est-il pas crédible que le conservatisme suive du vieillissement de la population je ne le dirais pas en termes de nécessairement démographie en termes d'âge mais en termes démographiques régional regardez les succès du parti conservateur présentement ou encore les succès du parti populaire succès beaucoup moins dans les régions canadiennes je pense que la démographie du moins au Canada ça vaut aussi pour le Québec c'est la distinction entre les grandes villes et les régions rurales évidemment les populations sont plus diversifiées dans les villes comme Edmonton Calgary ou Montréal Vancouver population qui peut être un peu plus jeune que dans les régions mais ça c'est moins certain mais moi je pense que la démographie s'il faut la regarder au Canada il faut la regarder aussi avec une lunette régionale qui fait que du côté du parti libéral par exemple du Canada on ne se préoccupe pas nécessairement sur le plan électoral de faire des gains dans les régions du Canada le même commentateur avait dit ce que je sous-entendais plus tôt c'est que les personnes plus âgées auraient tendance à être plus conservatrices et les plus jeunes plus progressistes oui c'est vrai c'est vrai que sur le plan de la sociologie électorale ça se vérifie souvent les gens un peu plus âgés vont être davantage conservateurs vont davantage participer aussi aux confrontations électorales aux élections ce qui peut aussi un peu fausser la donne sur ce plan-là mais je ne vois pas un déterminisme de ce point de vue-là autant parce qu'on ne sait pas si en vieillissant aussi les jeunes deviennent peut-être un peu plus conservateurs et l'autre élément il faut faire attention avec ça aussi on le voit avec les jeunes au Québec je vais prendre l'exemple québécois qui se considèrent comme québécois et qui en même temps la thèse de la souveraineté ne les attirent plus du tout souvenez-vous après le référendum en 1995 dans les cinq années qui ont précédé certains prédisaient qu'en 2020 le Québec serait souverain pourquoi ? parce que les jeunes viendraient remplacer les vieux les vieux qui croyaient sont encore au Canada français ce qui est arrivé c'est que les jeunes oui ne sont plus québécois mais quand vient le temps de dire pour la souveraineté ça ne se traduit pas nécessairement bon après ça vous pouvez interpréter ça positivement ou négativement selon votre point de vue si vous êtes optimiste il y a un réservoir possible ou alors il n'y a pas de réservoir possible mais bon si je méfie au dernier d'aujourd'hui pour le Parti québécois ça ne semble pas très optimiste je voulais juste vous montrer une petite caricature ici c'est une bande dessinée qui a été écrite par Mme Sandrine Quirillon et qui parle justement de Donald Trump et du groupe QAnon qui voyait Donald Trump comme étant une espèce de super héros qui viendrait à libérer les États-Unis de l'influence satanique de deep state de deep state et de l'état profond si on veut et de tout et tout anyway je veux juste partager ça ici Ah c'est bien oui Donc sur ça je voulais vous remercier pour cette excellente conférence et pour la discussion aussi qu'il y a eu après merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour la discussion Merci à tous